La séance ordinaire du conseil d'arrondissement du plateau Mont-Royal du 1er février 2021 est ouverte. Il est 19h02. La parole est à vous, M. le maire, pour le mot d'étude. Oui, bonsoir. Bienvenue à la séance du conseil d'arrondissement du plateau Mont-Royal. Donc, j'ai quelques petits points sur lesquels je veux attirer votre attention. Le premier, vous parlez un peu de la situation sanitaire. Donc, comme à chaque lundi, je participe à une rencontre des maires d'arrondissement, des élus, des autres paliers de gouvernement avec le gouvernement du Québec et la direction de santé publique de Montréal pour faire le point sur la situation sanitaire. Donc, on le voit. Si vous suivez l'actualité, on voit une baisse du nombre de cas qui se continue. Donc, la tendance est bonne. On nous a signalé qu'il y avait quelques éclosions, des petites éclosions ici et là, dans les CPE, dans les écoles, dans les milieux de travail. Mais c'est toujours des petites éclosions sur lesquelles on garde un certain contrôle, sauf celles que vous avez peut-être vues dans les journaux, dans une résidence universitaire où là, il y avait un nombre plus important, presque une cinquantaine de cas. Sinon, c'est vraiment des très petites éclosions. On note aussi une baisse des hospitalisations à Montréal, mais pas du nombre de personnes aux soins intensifs. Donc, c'est ça qui préoccupe davantage la santé publique, c'est le nombre de personnes hospitalisées qui sont aux soins intensifs. Donc, la baisse est encourageante. La tendance est bonne, mais il ne faut surtout pas relâcher à ce stade-ci. Donc, les mesures fonctionnent. On doit continuer à faire des efforts. On va évidemment suivre les annonces demain du premier ministre du Québec d'ajustement des mesures, mais la tendance est positive. Donc, on continue évidemment de minimiser nos contacts et d'encourager nos commerces locaux. Je vais vous parler aussi d'itinérance. La pandémie a mis en relief la dure réalité de l'itinérance à Montréal, particulièrement pendant la période actuelle, pendant la crise sanitaire. Nous avons tous, toutes et tous, été bouleversés, très bouleversés par le décès de M. Raphaël André-Nappa, qui a été découvert dans une toilette chimique de la rue Milton. Donc, comme vous, probablement, quand vous l'avez appris, nous avons éprouvé des sentiments de grande tristesse, mais aussi de colère face à cette situation. Donc, je tiens à rappeler que l'organisme Open Door, qui a reçu des ressources pour opérer une halle de chaleur cet hiver, a dû fermer sa halle de chaleur parce qu'il y a eu un dégât majeur, problème de plomberie, dégât d'eau majeur, et il y a eu une éclosion de COVID dans les locaux d'Open Door, ce qui a entraîné sa fermeture. Et la halle de chaleur a dû fermer de manière temporaire, a réouvert progressivement dans la journée et est arrivé le tragique décès de M. Nappa. La halle de chaleur d'Open Door, depuis, est ouverte de nouveau 24-7. La Ville a offert tout son soutien logistique, installé des paravents pour être sûr que les personnes en situation d'itinérance qui sont à Open Door le sont en sécurité et peuvent aussi protéger les autres de la COVID. Donc, je veux remercier tous les travailleurs communautaires qui sont au front pour aider les personnes en situation d'itinérance. C'est un travail qui est extrêmement difficile, qui est essentiel. Et depuis le début de la crise, les intervenants sont au rendez-vous, ils sont présents et ils donnent à chaque jour le meilleur d'eux-mêmes. Donc, je veux aussi transmettre toutes mes condoléances aux amis, à la famille et aux intervenants qui ont côtoyé M. Raphaël-André Nappa. Et on a appris aujourd'hui qu'il y a une halle de chaleur qui va être installée au Square Cabot et qui va être dédiée à M. Raphaël-André Nappa. Donc, on fait tout ce qu'on peut pour offrir le maximum de services possibles pour que toutes les personnes en situation d'itinérance puissent avoir les services auxquels ils ont droit, les services qu'ils ont besoin. Et nous sommes évidemment très heureux que le couvre-feu ne s'applique plus à ces personnes. Troisièmement, je veux aussi souligner le travail des organismes communautaires plus largement. Donc, il y a ceux qui interviennent en situation d'itinérance, qui sont dans des conditions extrêmes. Il y a tous ceux qui donnent un coup de main, qui interviennent auprès des personnes les plus vulnérables, qui sont là aussi depuis le début de la pandémie. Si vous vous rappelez, dans la première vague de la pandémie, on avait mis en place un fonds local d'urgence pour aider les organismes, justement, à offrir des services essentiels aux personnes vulnérables. Et ce soir, en conseil d'arrondissement, on va créer un fonds local d'entraide, donc un fonds de 100 000 $, encore une fois, pour aider les organismes communautaires qui font un travail absolument essentiel. Donc, 100 000 $ financés à 50 % par l'arrondissement, 50 % par la caisse du plateau, comme dans la première mouture du fonds. Et s'ajoute à ça un montant de 50 000 $ qui va être octroyé par la députée de Mercier, Mme Ruba-Gazal. Donc, ça nous fait un montant total de 150 000 $ pour aider les organismes communautaires du plateau, qui font un travail vraiment important et apprécié. Quatrième point, vous savez, il y a une consultation en cours sur notre projet de règlement d'urbanisme qui vise essentiellement les cafés, restos, bars et les microbrasseries. Il y a une présentation vidéo qui est disponible sur le site web de l'arrondissement qui vous présente les changements proposés. Il y a de la documentation, le formulaire pour être capable de fournir vos commentaires. Et on ajoute à ça une séance d'information publique ce jeudi, 4 février, à compter de 19 heures. Donc, je vous invite à assister à cette présentation publique pour être capable de poser vos questions, de mieux comprendre l'ensemble des enjeux liés à cette réforme importante de notre règlement d'urbanisme. Notre objectif avec cette réforme, c'est vraiment de concilier les besoins des résidents qui ont droit et qui aspirent à une qualité de vie dans un milieu résidentiel de qualité et des commerçants qui ont besoin d'assurer leur survie et la vitalité de leurs entreprises. Donc, c'est ça qu'on essaie de faire, de concilier les deux. Et je pense qu'on a bien réussi, mais vous pourrez en juger. Et il y a possiblement des éléments auxquels on n'a pas pensé ou qu'on devrait modifier. Et c'est pour ça qu'on fait une consultation. C'est qu'on veut pouvoir enrichir notre réflexion, que vous éclairiez des angles morts qu'on n'aurait peut-être pas vus pour avoir une version 2 qui sera encore meilleure, possiblement, que la première. Donc, c'est un travail très important. Ça fait plus d'un an et demi que nos équipes travaillent là-dessus. Donc, je tiens à les remercier aussi et à souligner leur travail qui a été fait de manière très rigoureuse. Et on a un projet audacieux, ambitieux, qui vous est présenté et pour lequel on veut avoir votre avis. Donc, rendez-vous le 4 février pour la séance d'information. Et vous avez jusqu'au 11 février pour nous transmettre vos commentaires écrits. Ensuite de ça, nous, on va regarder l'ensemble des commentaires. Donc, moi, je m'engage à lire tous les commentaires qui vont avoir été envoyés. Et en équipe, on va regarder ça, puis on va présenter une version, on l'espère, qui sera probablement améliorée pour adoption dans un prochain conseil d'arrondissement. En terminant, bon, bien, vous avez, je ne sais pas, moi, ça me fait beaucoup de bien. J'imagine que ça a fait du bien à vous aussi de voir l'exposition, l'explosion créative des bonhommes de neige et toute autre sculpture de neige. C'était magnifique. Ça a fait vraiment du bien. On dirait que tout le monde, en même temps, avait envie de faire quelque chose de beau. Donc, je continue à vous inviter à jouer dehors. Nos parcs sont pleins, nos patinoires. Donc, merci à nos équipes aussi pour les patinoires. On avait un enjeu de ramassage de branches suite à la dernière tempête et de s'occuper de nos patinoires. Donc, nos équipes ont réussi à faire les deux. Nos patinoires sont toutes en bon état. Elles sont toutes ouvertes. Donc, profitez-en. C'est l'hiver. Profitez-en pour jouer dehors. On est jusqu'à 20 heures pour le faire. Donc, bonne soirée. J'enchaîne avec le tour des élus. C'est ça? On dirait qu'à chaque mois, il faut que je me... Donc, allons-y. Joséphina? Oui, bonsoir à tous et à toutes. Contente... Hop, excusez-moi. C'est le voilà. Contente d'être ce soir parmi vous. Écoutez, j'ai quelques dossiers dont je souhaite vous parler. En relation itinérance, je vais tout simplement, moi aussi, me joindre au mot d'humeur. Je pense que M. Ravoin vient de faire un état de la situation. Donc, je n'ai plus d'autres informations ajoutées. Je veux tout simplement souhaiter mes plus sincères condoléances à la famille de Raphaël André, à ses amis, aux proches, à la communauté, à Open Door. Le maire l'a dit, nous sommes déterminés à continuer à travailler en partenariat avec les organismes communautaires, avec les partenaires institutionnels. institutionnels, puis on va continuer à les faire. On les fait depuis le début de cette pandémie et on va continuer à les faire. Le maire nous a également parlé du fonds de s'entraide. On est très, très fiers de pouvoir continuer à travailler. Je viens de le dire, en partenariat, on met en place un deuxième fonds avec la députée Rouba Gassal et Desjardins. Nous sommes très, très contents. C'est une façon de continuer à remercier aux organismes communautaires qui sont là toujours, mais qui sont encore plus présentes depuis le début de cette pandémie. On sent qu'elles sont au front. On sent que les équipes sont fatiguées. C'est notre façon de vous dire merci, continuez. On a besoin de vous et les citoyens et citoyennes ont encore besoin de vous. Donc, ces nouveaux fonds de 150 000 dollars, comme les maires viennent de le dire, vont être axés beaucoup sur la sécurité alimentaire, la cohabitation sociale et le renforcement des liens sociaux. Tout projet qui vise à briser l'isolement. On sait que depuis la pandémie, ce sont des sentiments qui frappent aussi très, très fort à différentes populations qui étaient vulnérables avant la pandémie et qui les sont encore plus maintenant. Pour votre information, il va y avoir une première analyse des projets déposées vers la fin du mois de février et par la suite, l'analyse va être en continu jusqu'à l'épuisement des fonds. Donc, il va y avoir des nouvelles et plus d'informations dans les jours à venir. Ça a été déjà publié aujourd'hui dans les différents médias sociaux de l'arrondissement. Donc, restez à l'affût et il va y avoir des informations à venir. Maintenant, je souhaitais vous parler aussi un peu des cultures. Ce soir, il y a deux dossiers que vous allez voir passer. Notre troisième plan d'action culturelle, le dossier 2.01. On est fiers. Comme je viens de le dire, c'est le troisième qui rentre dans tout un plan de développement culturel que nous avons adopté en 2015 pour dix ans. Dans ce troisième plan d'action culturelle, les citoyens toujours sont au corps de nos actions au niveau culturel. Donc, je vous invite à prendre connaissance de ce plan qui a 25 actions qui est axé sur cinq axes. La culture comme une valeur citoyenne, une sainte habitude de vie, une affaire de proximité, une vitalité artistique exceptionnelle et une vision transférable. Bien sûr que ce plan d'action s'aligne avec différentes politiques et orientations de la ville de Montréal, incluant la stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones adoptés par la ville pour la période de 2020-2025 et ainsi, elle prend acte du rapport sur les racistes et discriminations systémiques en termes en ce qui concerne la ville de Montréal. Nous avons consulté toutes les divisions de l'arrondissement, la table de concertation culturelle du Platon Mont-Royal et les citoyennes. Donc, nous sommes très, très fiers aussi de ce soir d'adopter notre troisième plan d'action culturelle. Et dans la lignée de... Pour finir les nouvelles d'art culturel, ce soir, vous allez voir également que nous allons octroyer presque un peu plus de 93 000 $ à 11 organismes ou artistes qui ont déposé des projets, notre appel des projets sur le programme de soutien aux actions culturelles. C'est la cinquième année consécutive. Même en contexte de pandémie, nous avons pu continuer à avoir des projets, à avoir la vie culturelle, à soutenir nos artistes et les souvenirs culturels en toute sécurité. La culture caractérise le plateau et nous sommes fiers de continuer à soutenir les artistes. Je ne sais pas si en ce moment, vous arrivez à avoir un tableau avec les projets qu'on soutient ce soir. Sinon, vous allez les voir passer un petit peu plus tard ce soir. Mais également, je vous invite à suivre les médias sociaux de l'arrondissement. On va prendre le temps de vous en parler de façon plus détaillée des organismes et des projets que vous allez voir cet été, bien sûr, par tout l'arrondissement à Jeanne-Mas, Maïland, Dele-Rimier, toutes les disciplines et pour tous les stages. Donc, restez également à l'affût pour avoir plus d'informations pour tous les projets à venir. Je finis en vous disant qu'en plus des projets qu'on adopte ce soir, il y a huit autres projets qui vont se jouer à toute cette planification estivale parce que l'été dernier on n'a pas pu s'adapter aux conditions sanitaires et donc on était reporté. Donc, vous allez voir, on va avoir une belle, belle planification de différents projets artistiques dans le plateau Mont-Royal. Sur ce, je vous souhaite un bon conseil. Merci. Merci, Joséphina. Donc, je passerai maintenant, on va rester dans l'Est. Marianne, Jigard. J'y arrive, j'y arrive. Merci, M. le maire. Deux choses dont je vais vous parler moi ce soir. D'abord, bonsoir tout le monde. D'abord, on va octroyer un contrat ce soir afin que soit enfin rénové le chalet du parc Baldwin. On se souvient que l'an dernier, on avait octroyé un contrat pour que soient évalués les deux chalets de nos parcs de l'Est du Plateau, soit dans le parc Baldwin et Saint-Pierre-Clavers. Donc là, on a un premier contrat qui est prêt et le chalet dans le parc Baldwin sera donc rénové à partir du printemps qui s'en vient. Ça devrait être terminé au cours de l'été. On nous parle de juillet, donc si tout se passe bien. Bon, c'est une rénovation qui est vraiment nécessaire. Il y a plusieurs composantes de ce petit bâtiment-là qui ont grand besoin de soins et d'amour. Bon, toutes les cloisons intérieures, il y a un peu de contamination. Il va y avoir beaucoup de décontamination qui sera faite. Ce n'est pas très sain à l'intérieur. Donc, beaucoup de matériaux qui seront changés. L'enveloppe extérieure va être, tous les joints, la brique va être refaite. Donc, il n'y a pas de, sur l'apparence, il va vraiment rester tel qu'il est. Mais ce qui va surtout changer, c'est qu'on va avoir des toilettes neuves, vraiment là, aux normes, aux normes de belles toilettes qui vont être accessibles aussi. Donc, on va construire, on va aménager une rampe d'accès universel à ce chalet-là et donc aux trois petites salles de bain qui seront aménagées à l'intérieur. Et on va mettre une belle petite cuisine donc pour les gens qui opèrent la buvette Baldwin durant les mois d'été. Donc, ils seront mieux installés aussi pour fabriquer les petites gâteries qui sont normalement offertes à la buvette Baldwin. Donc, ça, c'est la première belle nouvelle. L'autre nouvelle, c'est qu'on a le parc des Compagnons de Saint-Laurent, un autre de nos jolis petits parcs dans Delormier qui va faire l'objet d'une grande rénovation lui aussi. Mais là, on parle vraiment du parc presque au complet. On a eu des consultations qui ont été tenues au printemps dernier. Là-dessus, on a recueilli beaucoup, beaucoup d'idées, les besoins des gens, comment les gens voyaient ce parc-là, comment les gens le fréquentaient, ce qu'ils espéraient y voir ou ne plus y voir. Et fort de tout ce matériel, les professionnels ont vraiment créé un beau projet pour ce parc-là. Et ça va être présenté en séance publique le 11 février. Donc, c'est jeudi, pas cette semaine, l'autre. Et donc, on vous invite en grand nombre à vous inscrire. Donc, il faut être inscrit pour avoir le lien pour pouvoir assister à la présentation publique. Vous allez pouvoir poser vos questions. sur les médias sociaux des élus de l'arrondissement, dans l'infolettre, vous allez trouver facilement le lien pour vous inscrire. Sinon, il faut aller sur montréal.ca et sur la page de montréal.ca, en descendant, il y a une rubrique événements. En cliquant dessus, vous pouvez choisir Plateau Mont-Royal dans une liste déroulante et là, vous aurez plusieurs événements qui ont lieu au plateau dont cette consultation-là. Donc, il suffit de s'inscrire. et c'est tout pour moi, M. le maire. Merci, bonne soirée. Merci, Marianne. Donc, on va aller faire un tour dans Jeanne-Mence avec Maïva Villet. Oui, bonsoir tout le monde. Merci, M. le maire, de me passer la parole. Moi, je vais commencer en remerciant deux citoyens, Atlantide des Rochers et Nathan McDonnell qui ont mis en place un extraordinaire partenariat pour redistribuer de la nourriture invendue dans Milton Park depuis, ça fait maintenant deux dimanches. Atlantide des Rochers est la fondatrice de l'organisme Partage et Solidarité qui récupère les denrées invendues dans les épiceries et Nathan McDonnell, lui, est un organisateur du comité de citoyens Milton Park et ils se sont mis ensemble pour distribuer donc de la nourriture invendue aux galeries du parc dans une salle prêtée par l'association récréative Milton Park et desservent déjà 50 familles par semaine et donc en même temps ça aide à contrer l'insécurité alimentaire tout en luttant contre le gaspillage alimentaire ce qui est donc meilleur au niveau environnemental donc ils ont été très rapides à mettre ça en place ils sont accompagnés d'une équipe de bénévoles et ils font un travail vraiment extraordinaire que je tenais à saluer ce soir. Un petit mot sur le maire nous parler de notre envie d'aller jouer dehors vous pouvez vous équiper dans deux endroits intéressants en ce moment la bibliothèque Mordeka et Richler prête depuis cette année un peu de matériel donc des luges et des raquettes et c'est gratuit donc je vous invite à aller sur leur site pour voir comment fonctionne ce prêt et grâce à notre partenaire Patin vous pouvez louer des skis de fond et des raquettes et des patins au parc La Fontaine et vous pouvez également faire aiguiser vos patins si vous êtes des heureux propriétaires de patins. Merci beaucoup Jean-Sébastien Ménard et toute son équipe pour les deux nouvelles patinoires nos deux nouveaux bébés cette année donc vous aurez sûrement remarqué à Baldwin et à Laurier on a des petites patinoires naturelles qui complètent très bien les patinoires à bandes existantes qui sont surtout prises par les joueurs de hockey donc les patineurs libres qui veulent patiner tranquillement ont maintenant ces belles ressources à leur disposition et on en est très très content cette année un peu spéciale. Enfin un sondage important sur l'aménagement du parc Je vous invite à y répondre avant le 19 février vous verrez il y a plusieurs options pour des amphithéâtres naturels des options très intéressantes différents choix pour les aménagements arboricoles et le mobilier donc tous les citoyens sont invités à répondre à ce sondage avant le 19 février. Merci. Merci Maïva donc je passerai maintenant la parole à Alex Norris. Merci beaucoup Monsieur le Maire je voulais attirer votre attention ce soir à un contrat que nous allons accorder dans le point 20.02 de l'an du jour il s'agit de plus important contrat jamais accordé de l'histoire du plateau Mont-Royal pour l'enlèvement de graffiti sur le domaine privé notamment c'est un contrat qui va nous permettre de faire enlever ou de repeindre 50 000 mètres carrés de tags et de graffiti l'an dernier on n'a même pas atteint 40 000 mètres carrés il faut reconnaître aussi qu'on a un certain rattrapage à faire parce que l'an dernier à cause des mesures d'urgence en lien avec la crise sanitaire l'enlèvement des gravités n'a pas été considéré comme un service essentiel et cela nous a causé la perte de neuf semaines au début de la saison en ce qui concerne l'enlèvement des graffés et des tags mais je suis très heureux que nous accordions ce contrat qui va nous permettre d'améliorer le paysage du plateau et d'enlever mieux s'attaquer à ce fléau de tags qui envahissent malheureusement notre quartier de plus en plus particulièrement depuis le début de la pandémie je veux souligner cependant que ce n'est pas juste par la répression on a au début de notre premier mandat en 2011 multiplié les amendes de dix fois pour les premières infractions les amendes peuvent aller jusqu'à 5000 dollars et chaque année des policiers épinglent cette année comme le maire l'a déjà mentionné on a épinglé plus que d'habitude on a aussi le pouvoir d'aller récupérer les coûts de nettoyage de la part des contrevenants ou de leurs parents s'il s'agit de personnes mineures alors on a beaucoup d'outils à notre disposition on intervient également avec la distribution de vignes et aussi on a un projet qui s'appelle muralité qui subventionne la création d'un mural et ce sont des subventions qui peuvent aller jusqu'à 60% des coûts qui peuvent aller aux propriétaires d'immeubles aux artistes ou à des organismes abunants lucratifs je tiens à souligner que la dette limite pour poser une demande dans le cadre de ce projet cette année et ça s'en vient rapidement c'est le 10 février alors si vous souhaitez mettre une murale sur un mur qui pourrait être vulnérable à des tags ça peut être une bonne option à considérer alors merci beaucoup monsieur le maire et puis je cède la parole à la prochaine merci Alex donc on va aller dans le Myland avec Marie Plourde merci beaucoup monsieur le maire alors comme on l'a mentionné en début de soirée il nous annonce de la neige on veut que vous alliez jouer dehors c'est le message que le maire nous a fait ce soir demain il annonce de la neige alors vous pourrez encore prendre d'assaut les parcs et aller nous faire des beaux bonhommes de neige personnellement je vais m'y lancer moi-même mais on a d'autres façons d'aller jouer dehors également on peut aller jouer je ne sais pas si vous avez vu ces nouvelles installations-là c'est des installations extérieures il y en a une qui se trouve à côté du parc la Sade Sella ce qu'on appelle le parc sans nom juste au bout de la rue Clark alors on a fait en collaboration avec Vivre en ville et avec la Pépinière et l'arrondissement du plateau Mont-Royal on a mis des installations pour nous aider à grimper à jouer dehors il y a même une espèce de je pourrais comparer ça des terrains de curling mais sans le balai donc c'est accessible à tout le monde on fait un prêt de pierre pour s'amuser j'ai vu autant des enfants que des petits et des grands enfants s'y amuser c'est une bonne façon d'aller passer du temps à l'extérieur alors il y a ce terrain-là mais il y en a également dans le parc La Fontaine sur la rue Calyxalavallée vous savez cet endroit qu'on avait réservé pour l'apprentissage du vélo pour les enfants cet été ben là on s'en sert pendant l'hiver pour pouvoir jouer dehors accumuler de la neige pour pouvoir y glisser et profiter de cette de notre belle nordicité comme on le dit et embrasser l'hiver à pleine bouche et à pleine face aussi dans la neige j'aimerais aussi vous parler rapidement du programme école de quartier peut-être êtes-vous familier avec ça ou peut-être pas mais je lance l'appel aux différents représentants des comités d'établissement des conseils d'établissement des différentes écoles du plateau Montréal que ce soit les écoles primaires ou secondaires c'est un programme vous savez pour nous les écoles c'est vraiment ça a remplacé les coeurs de quartier ça a remplacé les églises où les gens se rencontraient et discutaient sur le parvis de l'église maintenant ça se passe dans les entrées d'école les parents parlent entre eux les enfants les élèves tout ça c'est vraiment un beau magma de vitalité urbaine donc pour toujours renforcer ce lien entre les écoles et l'arrondissement on a ce programme-là alors on est éligible toutes les informations sont soit sur l'infolettre ou encore vous pouvez aller sur le site de l'arrondissement on va vous donner tous les détails pour vous y inscrire on veut des programmes qui vont encourager justement ce lien-là c'est des projets plutôt on veut des projets aussi qui vont qui sont accessibles et qui sont gratuits et qui vont bonifier notre plaisir d'aller jouer dehors avec les enfants bien sûr et si on peut y trouver que ce soit les gens les résidents que les enfants des écoles concernées si tout le monde peut y trouver son compte bien c'est encore mieux alors on a jusqu'au pour participer la date de tomber c'est le 1er mars ensuite il y a un comité qui va se regrouper qui va analyser les différents projets on a des bourses on a jusqu'à 10 000 $ de bourses alors dépendamment du projet là ce sont des enveloppes ça peut être 500 $ 1000 $ alors jusqu'à épuisement des stocks comme on dit donc on vous invite à vous y inscrire et si vous ne faites pas partie de votre conseil d'établissement bien allez en parler aux gens qui sont vos représentants ou encore à la direction de votre école pour pouvoir participer parce que vraiment ça donne des beaux projets des fois c'est des projets de verdissement c'est des projets d'embellissement de mural et tout ça c'est toujours très ça suscite beaucoup de conversations et c'est toujours très très agréable donc vous avez en plus de ça une fois que le programme on a remis les bourses vous avez jusqu'au mois de novembre pour réaliser votre projet alors sur ce je cède la parole à M. le maire qui va sans doute la céder à mon collègue Dumas Hélène Richard Merci Marie alors en conclusion Richard Quelle belle transition merci Marie merci M. le maire bonne nouvelle le dernier mois le dernier mois sur le plateau Mont-Royal on a vu arriver point de radicat à l'horizon des projets de logements sociaux on sait comment c'est compliqué de monter des projets de logements sociaux ça demande d'efforts de plusieurs partenaires que ce soit provincial fédéral les partenaires du communautaire aussi pour porter ces différents projets là donc je voulais vous parler ce soir de deux types de projets parce que c'est un peu novateur dans les deux cas d'abord la ville de Montréal a fait l'acquisition d'une propriété dans l'est du plateau Mont-Royal à l'angle de Rachel et Frontenac donc une propriété et la ville a utilisé son droit de préemption le droit de préemption qu'est-ce que c'est c'est un tout nouveau pouvoir que la ville s'est donné en identifiant plusieurs propriétés dans la ville de Montréal qui pourraient soit que la ville refuse a un pouvoir de premier refus ou acquiert la propriété aux mêmes conditions qu'un acheteur pourrait vouloir l'avoir au propriétaire comme tel donc c'est la première fois sur le plateau Mont-Royal il y a eu deux autres exemples dans le parc extension l'automne dernier mais c'est tout récent que la ville s'est dotée de ces pouvoirs-là on trouve ça extrêmement novateur ça peut permettre aussi de contrer un peu justement tout l'effet de spéculation entre les terrains qu'on sait que la pression immobilière est telle sur le plateau Mont-Royal et dans l'ensemble des quartiers centraux que c'est un pouvoir très intéressant ce projet-là va voir naître un projet de logement sociaux pour famille donc pour une trentaine d'unités familiales le deuxième type d'initiative qu'on a vu naître on était assez content qu'on puisse voir arriver ces projets-là c'est l'initiative pour la création rapide de logements un budget spécial du fédéral du gouvernement fédéral qui nos partenaires ont répondu justement rapidement à l'appel avec des projets qui ont été soumis à la fois sur le plateau Mont-Royal il y a eu dans l'ensemble de Mont-Royal des projets aussi qui seront acceptés dans cette initiative-là on a trois projets sur le plateau Mont-Royal qui ont été acceptés c'est une très très bonne nouvelle on a une bonne part je dirais du gâteau là-dedans puis ça fait plaisir de l'avoir aussi c'est des projets qui vont viser des populations itinérantes ou des populations à risque d'itinérance dont un c'est pour des clientèles vieillissantes à risque d'itinérance donc super bonne nouvelle ça va totaliser en tout 119-120 unités de logement alors et un par district donc il n'y aura pas de chicane entre nous dans chacun des districts il y aura son projet un de ces trois projets-là donc c'est des belles nouvelles pour commencer 2021 alors merci beaucoup M. le maire et bon conseil à tout le monde merci Richard donc M. Groux je vous recède la parole ça fait le tour du mot des élus alors parfait nous poursuivons avec l'heure du jour à l'article 10-02 adoption de l'heure du jour de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 1er février 2021 votre micro M. le maire oui pardon c'est un classique donc je propose d'adopter l'ordre du jour de la séance du conseil d'arrondissement du 1er février c'est appuyé par c'est appuyé par Maïva Villain alors adopter l'article 10-03 adoption des procès verbaux des séances ordinaires et extraordinaires du conseil d'arrondissement tenu respectivement les 7 et 18 décembre 2020 et le 15 janvier 2021 donc je propose appuyé par Maïva Villain d'adopter la proposition telle que déposée adopter l'article 10-04 période de questions requêtes du public alors la période de questions est maintenant ouverte sera d'une durée d'une heure sauf si le conseil la prolonge donc la période de questions va se terminer à 20h36 nous avons reçu plusieurs questions M. le maire nous y allons avec la première question reçue de Mme André-Claude Paquette des travaux d'aménagement et ou d'aqueduc sont-ils prévus en 2021-2022 sur le tronçon de la rue Rivard entre Laurier-Boucher ou ceux-ci sont-ils prévus plus tard? Oui donc voilà merci Mme Paquette pour votre question en fait il n'y a aucun travaux d'aqueduc ni d'égout de prévu cependant en 2022 donc on a le temps de voir venir un peu il y aura une modification géométrique pour améliorer bonifier le verdissement entre les rues entre Bibeau et Saint-Grégoire et il y aura aussi pendant cette période-là remplacement des entrées de services en plomb donc dans le cadre du contrat qui va être octroyé La deuxième question provient de Mme Isabelle Picard les tarifs des vignettes de stationnement qu'elles soient valides pour un an et trois mois achetés le 1er juillet 2020 valides jusqu'au 30 septembre 2021 ou seulement six mois achetés le 30 mars 2020 valides jusqu'au 30 septembre 2020 sont les mêmes pour l'instant seule une vignette achetée en avril permet un tarif réduit de moitié valide pour six mois ma question est quelle est la justification pour que le tarif ne soit pas modulable selon la durée de validité de la vignette il me semble déraisonnable que le prix ne représente pas la durée au prorata au mois par exemple et je souhaiterais connaître la justification de l'arrondissement à cet effet suggestion il serait pertinent d'avoir le choix d'acheter une vignette valide pour six mois à autre moment que l'unique mois d'avril peut-être rajouter une autre date d'échéance le 31 mars par exemple pour permettre aux citoyens d'acheter des vignettes valides d'octobre à mars oui merci madame Picard pour votre question en fait c'est pas typiquement une modalité de l'arrondissement du plateau montroyal donc il y a deux options soit vous l'avez bien nommé les deux options qui sont possibles c'est ce qui nous permet aussi de rendre la mesure applicable donc on n'a pas d'équipement technologique qui nous permettrait à chaque mois d'être capable de repérer les vignettes sont disponibles quand c'est la couleur qui change et c'est comme ça qu'on est en mesure de l'appliquer donc c'est le système qu'on a à Montréal et c'est celui qui va continuer à s'appliquer encore dans les prochains mois voire les prochaines années question de madame Marie Grondin est-ce qu'une réglementation sur le droit de circuler dans les rues résidentielles et ruelles a été analysée pour limiter la présence de ces mastodontes on parle évidemment de gros camions mon balcon au deuxième étage a été accroché deux fois en un an ce camion passe fréquemment dans ma plate-bande et accroche un poteau situé à côté de mon balcon au premier étage depuis 14 ans je tolère cette situation j'apprécierai recevoir une réponse oui donc bonsoir madame Grondin en fait comme vous n'avez pas mis votre adresse on ne sait pas de quelle rue vous parlez donc on va vous contacter pour savoir vous habitez sur quelle rue mais en règle générale les gros camions doivent suivre la route de camionnage sauf s'ils se rendent à une destination précise donc on va vous contacter puis quand on saura davantage votre rue on pourra être capable de voir ce qu'on peut vous offrir comme réponse plus précise question de monsieur Gilles Parent depuis plusieurs semaines les camions lourds qui approvisionnent le supermarché métro Beaulieu stationnement de la rue Chambard entre Laurier et Saint-Grégoire une rue à vocation résidentielle et non commerciale ils censurent une querelle de méfaits bruit pollution etc auparavant et presque pendant deux décennies ces camions étaient plutôt dirigés dans l'allée du stationnement de ce supermarché les responsables de l'arrondissement peuvent-ils entre autres mesures forcer en priorité le gestionnaire du supermarché à revenir à l'ancienne pratique à ne plus donner au camionneur la consigne de stationner dans notre rue je vais également il y a deux autres questions sur le même sujet je vais les lire également et vous pourrez répondre par la suite question de madame Brigitte Doyon j'habite 5201 Chambard des camions de chez le métro se stationnent devant chez moi de l'autre côté de la rue à l'endroit où il y a des vignettes pour les résidents c'est de la pollution visuelle en Californie les camions plus hauts que 6 pieds n'ont pas le droit de se stationner dans les quartiers convoités il y a de l'affichage à cet effet si nous voulons profiter de notre îlot de verdure ceci gage notre environnement et mes locataires se sont pleins je paye de grosses taxes et mes loyers sont en conséquence si je perds mes locataires qui va payer la facture comment continuer à garder un quartier de qualité de belles fleurs au coin des rues et plus de camions sur une rue résidentielle je suis très déçu que même la police tolère ceci car ce sont des permis pour les résidents à cet endroit pour régler ce problème et nous redonner un environnement résidentiel et la dernière question sur le même sujet de madame Marielle Mockin toujours sur les camions sur la rue Chambard vu que le stationnement de camions de livraison sur la rue Chambard pose de multiples problèmes de pollution de l'air sonore et visuel que compte faire les responsables de l'arrondissement pour éviter que ces facteurs de risque affectent la santé des résidents et diminuent leur qualité de vie de plus les vibrations provoquées par ces camions stationnés misent à notre bien-être chez nous vivre sur le plateau ne devrait-il pas être plus agréable ou est-ce de la fausse représentation voilà je vais répondre aux questions donc merci beaucoup monsieur Parent madame Doyon madame Mockin pour vos questions alors on m'a déjà contactée en fait monsieur Parent m'a déjà contactée pour me parler de ce problème-là depuis depuis le début de janvier je me suis souvent rendue sur place pour observer comment ça se passait et j'ai contacté le directeur de succursale de l'épicerie en question au coin de Laurier Chambord monsieur Tessier avec qui j'ai une relation une communication très cordiale monsieur Tessier est bien conscient des problèmes que vous vivez sur la rue Chambord il est lui-même résident du plateau Mont-Royal donc il comprend aussi les notions de qualité de vie que vous soulevez donc c'est un bon interlocuteur donc il y a un processus de recherche de solution de médiation qui est enclenché monsieur Tessier a fait une demande auprès de l'arrondissement le VL3-1 pour que les professionnels de l'arrondissement soient aussi saisis de l'enjeu pour essayer de trouver des solutions c'est certain que la première celle que vous évoquez que leur stationnement soit davantage utilisé pour que les camions de livraison en attente ne soient pas sur la rue ça en est certainement une mais ça sera peut-être pas la seule qu'on pourra trouver on a de l'expérience à l'arrondissement pour faire trouver des compromis ou en tout cas faire de la médiation dans des cas comme celui-là parce que c'est pas le seul endroit au plateau où on est en présence à la fois d'un quartier densément habité très résidentiel mais avec des marchés d'alimentation des épiceries qui ont besoin d'être ravitaillées d'être ravitaillées beaucoup on sait depuis un an avec la pandémie les ventes des commerces d'alimentation ont vraiment beaucoup augmenté on peut comprendre que ça va peut-être générer plus de camionnage mais en même temps il y a des solutions mais elles sont beaucoup plus systématiques à grande échelle il faut que les marchés que les grandes bannières travaillent peut-être à limiter le nombre de camions qui se rendent ça c'est pas monsieur Tessier tout seul qui peut régler ça à court terme mais ça veut pas dire qu'il faut pas prendre cet enjeu-là à bras-le-corps c'est ce qu'on essaie de faire aussi donc on est là-dessus on est désolé de ce que vous vivez ça a été vraiment pire je pense autour du temps des fêtes parce qu'il y a eu énormément beaucoup plus de livraisons qui ont souvent été concentrées à toutes sortes d'heures parce que les chauffeurs des camions avaient des congés aussi en tout cas on a besoin d'aliments on a besoin de manger donc d'avoir des épiceries avec les tablettes remplies mais il faut trouver comment ça peut se faire sans que ça nuise trop au voisinage donc on est là-dessus et monsieur Parent avec qui je suis en contact pourra faire des suivis je pense qu'il est aussi en contact avec vous mesdames ses voisines donc merci prochaine question de madame Geneviève Gagne compte tenu du nombre de signatures reçues pour demander une consultation populaire concernant le projet immobilier au-dessus de l'énergie cardio au 4535 avenue Papineau toujours acceptable socialement d'aller de l'avant avec ce projet pourquoi l'arrondissement devrait-il continuer d'approuver un projet qui ne tient pas compte des retards de la qualité de vie le côté économique d'un projet qui dérange de ses propres règlements nous n'avons pas atteint les signatures requises pour lancer ce référendum mais sachez que nous avons rencontré plusieurs problèmes techniques de la part du greffier formulaire en ligne qui ne fonctionne pas en voie de pièces d'identité par courriel par de vol d'identité un processus qui n'est certainement pas en faveur du citoyen maître étant donné que comme le sujet précédent il y a trois questions est-ce que vous voulez lire les trois questions puis on va offrir les réponses en bloc oui d'accord la deuxième question sur le même sujet vient de monsieur John Stokes les rencontres d'informations de voisinage ont été mises en place dans le but d'avoir un dialogue avec les voisins concernés par les projets de construction d'agrandissement pour que le promoteur entende et réagisse à leurs préoccupations dans le cas du projet du 45-35 Papineau le processus semble être suivi uniquement dans la forme et non dans l'esprit aucune modification n'était apportée en fonction des préoccupations exprimées par le quartier aucune réponse n'a été donnée à une suggestion écrite sur une éventuelle modification pour rendre le projet plus agréable pour les voisins dont la qualité de vie et la valeur des propriétés sont affectées êtes-vous d'accord pour dire que ce processus n'a pas fonctionné comme prévu dans ce cas et comment peut-on s'assurer que la part des personnes concernées est réellement prise en compte l'autre question provient de M. Sylvain White sur le même sujet toujours plusieurs personnes ont refusé de signer le registre pour la tenue du référendum car il fallait envoyer des pièces d'identité par courriel la ville est-elle consciente qu'il s'agit d'une procédure informatique qui n'est absolument pas sécuritaire et que cela a eu un impact à la baisse sur le nombre de signatures nous avons reçu également deux autres questions sur le même sujet donc vous allez pouvoir y répondre une autre de M. White je signale qu'on a le droit que les citoyens ont le droit à une seule question et non deux et une autre de M. Marc dans le texte qui portent exactement sur le même sujet je vous laisse répondre M. Le Maire oui je vais répondre à la question puis j'inviterai ma collègue Joséphina Blanco si elle veut compléter l'information donc dans un premier temps les mesures de consultation des citoyens citoyennes du voisinage immédiat c'est unique au plateau Mont-Royal donc on veut aller chercher le point de vue des citoyens leurs préoccupations afin de nourrir les échanges qu'on a avec le promoteur pour s'assurer que son projet non seulement qui soit conforme à la réglementation mais qui prenne aussi en considération l'impact sur le voisinage c'est un élément d'information qui nous permet d'accompagner les gens qui développent les projets évidemment tout projet de développement a un impact sur le voisinage il n'y a pas de projets qui n'ont pas d'impact notre rôle à nous c'est de nous assurer que l'impact pour l'ensemble de la collectivité soit positif et que notre réglementation soit respectée c'est ça qu'on fait donc des projets où il y a un terrain vacant puis les gens ont une belle vue etc ben oui un jour il va y avoir un projet sur ce terrain là ça va avoir un impact sur le voisinage mais pour l'ensemble de la collectivité c'est pertinent de réaliser le projet donc ça c'est la première chose que je veux dire on m'a précisé qu'il y a eu certaines améliorations qui ont été apportées au projet notamment une meilleure interface avec la ruelle donc il y a eu des commentaires qui ont été pris en compte sur le processus habituellement dans un tel processus les citoyens ont une journée pour aller déposer leur documentation en personne au bureau de l'arrondissement dans le processus actuel les citoyens citoyennes ont 15 jours donc 14 de plus que d'habitude ils peuvent le faire en personne ils peuvent le faire par courriel ou ils peuvent le faire par le formulaire si pendant les 15 jours on me dit qu'il y a eu une période de deux heures où le système informatique ne fonctionnait pas c'est quand même 14 jours de plus que d'habitude donc on considère que les gens ont eu le temps raisonnablement de manifester de demander l'ouverture d'un registre si c'était ça qui était souhaité donc voilà pourquoi on va aller de l'avant ce soir le projet est conforme il y a une recommandation positive du comité d'urbanisme une recommandation positive du service de notre service d'urbanisme et le processus a été réalisé de manière conforme et il n'y a pas assez de signatures pour exiger un référendum donc je ne sais pas si Joséphina Blanco veut apporter des éléments de complément pas beaucoup plus de ce que vous avez dit mais peut-être aussi préciser que pour ce projet en fait il y a eu deux rencontres de voisinage habituellement pour chaque projet il y a une rencontre de voisinage il y a eu une première le 25 février le 12e le 13 octobre et vous l'avez bien indiqué les services en urbanisme comme le CCU va être toujours sensible à voir à la meilleure conjugation entre les nouveaux projets qui vont avoir les jours et l'implémentation dans l'environnement de ces projets et par rapport à la possibilité d'étendre la période vous avez bien expliqué dans les circonstances actuelles on a 15 jours et ce n'est pas possible d'étendre cette période en vertu de la paix ministériale sinon je n'ai pas d'autres éléments à ajouter merci monsieur le maire prochaine question de monsieur Jacques Nacousy bonjour en direction nord sur la piste Berry il n'est pas du tout aisé pardon ni naturel de se diriger vers le rêve Saint-Denis les cyclistes vont en majorité sur Chérié sur la piste de la Fontaine côté sécurité quand j'arrive avec mes enfants je n'ose pas rejoindre Saint-Denis à partir de Berry serait-ce possible de premièrement installer une pancarte sur le coin Berry Chérié pour diriger les cyclistes vers Saint-Denis direction nord via Chérié direction ouest et deuxièmement installer des ballards côté nord sur Chérié entre Berry Saint-Denis ballards sur rue Saint-Denis direction nord entre Chérié et Rouen pour sécuriser ce passage vers le rêve Saint-Denis direction nord c'est plus sécuritaire et ça ramène du monde sur Saint-Denis pour sa relance au printemps Merci M. Nakouzi pour votre question et votre préoccupation pour la relance de la rue Saint-Denis préoccupation qu'on partage je vais laisser notre experte du réseau cyclable et notre passionné du rêve répondre à votre question Merci M. Demare merci beaucoup pour votre question M. Nakouzi en fait il y a eu il y a eu il y a eu il y a eu des délais qui n'ont pas permis de terminer la connexion qui manquait le petit chaînon manquant entre Saint-Denis et le coin Berry-Chérié au moment où on a terminé ou en tout cas presque terminé les travaux du rêve cet automne mais normalement si c'est pas déjà fait c'est vraiment dans les prochains jours que ce sera fait parce qu'il y avait un enjeu d'approvisionnement entre autres pour les bollards donc le lien qui manque qui va permettre de remonter jusqu'à Roy et de pouvoir prendre le rêve sur Saint-Denis quand on quand on ou l'inverse pour aller rejoindre l'intersection Berry-Chérié va être sur Berry il y a une piste une large piste bidirectionnelle qui est vraiment qui doit être aménagée sous peu sécurisée tout le long du côté ouest donc on remonte le long de l'Institut des Sourmuettes jusqu'à Roy et à Roy on a les deux les deux bandes pour le petit le petit le petit lien qui nous amène jusqu'à Saint-Denis donc ça devait être fait cet automne ça n'a pas pu l'être il y a eu aussi un enjeu avec un chantier de la commission des services électriques qui obstruait le passage pendant plusieurs semaines mais il doit être réalisé prochainement donc normalement vous allez pouvoir de façon très très instinctive facilement continuer votre route sur Berry après avoir monté la côte pour rejoindre Saint-Denis et c'est ce que on espère le plus de gens possible feront merci pour votre prochaine question de monsieur Nelson de Souza je me demandais quelle est la cohérence avec la réglementation des revêtements extérieurs pour les nouvelles constructions de blocs de condos et le droit de peinturer une aventure d'une résidence ou commerce ma compréhension le plateau veut conserver une certaine homogénéité de ces édifices en conservant les détails architecturaux propres à notre arrondissement si je prends d'exemple le nouveau projet des constructions Montdèves sur la rue Saint-Grégoire entre les rues Rivard et Béry j'ai beaucoup de misère à comprendre le mélange de trois à quatre sortes de briques mais surtout le fait de pouvoir utiliser de grands panneaux de couleurs orange de plus je ne comprends pas comment on peut accepter un commerce de peindre sa devanture comme au 54 25 boulevard Saint-Laurent pour terminer j'ai déposé une demande à l'arrondissement le 28 septembre 2020 numéro de dossier et je trouve cela inacceptable que je n'ai que je n'ai pas toujours que je n'ai toujours pas eu de réponse pardon merci je vais y répondre si vous voulez bien monsieur le maire donc en ce qui concerne la question on va regarder on va aller voir pour votre dossier votre numéro de requête on l'a bien pris en note alors on va voir de quel sujet il s'agit pour vos questions pour le bâtiment où on a peint la façade sur Saint-Laurent et le fameux bâtiment nouveau la nouvelle construction sur la rue Saint-Grégoire on est ici deux dossiers complètement différents tout d'abord celui où on a peint la façade sur le boulevard Saint-Laurent on a peint de la pierre calcaire et c'est quelque chose qui n'est pas permis sur le plateau Mont-Royal et on a même un règlement maintenant qui interdit de peindre la brique pour plusieurs raisons d'abord ça altère la brique la vie de la brique et pour une question d'intégration aussi et souvent sur les artères commerciales on juge que ça tient beaucoup plus de l'affichage commercial que de l'art alors il y a quand même des exceptions qui sont faites pour la murale pour en revenir au bâtiment dont il est question sur la rue Saint-Grégoire c'est une construction neuve et on a pris sur le plateau Mont-Royal on a le parti pris d'aller vers des constructions contemporaines pour tout ce qui est agrandissement et nouvelles constructions c'est une démarche qui peut plaire à certains qui peut déplaire à d'autres mais c'est quand même ça nous laisse une place pour faire la tranchée la part des choses pour faire un peu pour voir l'évolution de l'architecture à travers les ans donc on peut quand même identifier que c'est une construction qui a été plus récente ou moins récente ou qui date des années 50 ou qui date du début du siècle dernier donc pour nous c'est quand même important d'inscrire dans le temps les constructions et c'est ainsi pour les nouvelles constructions ça passe quand même à travers un processus très très rigoureux c'est analysé par la division de l'urbanisme à l'arrondissement du plateau Mont-Royal et on regarde ça à travers les critères et les objectifs du règlement sur les PIA qui est plan d'intégration et d'implantation architecturale du plateau Mont-Royal alors oui on permet des constructions nouvelles mais c'est pas n'importe quoi et c'est pas ça doit s'intégrer ça doit bien s'intégrer alors ce qu'on voit la brique le parement qui se retrouve sur la rue sur la rue Saint-Grégoire bien c'est une couleur qui s'harmonise avec les couleurs qu'on retrouve dans cette zone-là parce que le plateau c'est différentes petites zones avec différents types d'architecture et sur la façade qui donne sur la façade latérale on retrouve de la pierre calcaire et ça pour nous c'était très important d'amener cet élément-là parce que c'est un bâtiment qui longe l'ancien chemin des carrières où on pouvait promener où les gens amenaient avec les gros chartiers amenaient les pierres qui ont bâti les maisons qui étaient plus bourgeoises à l'époque donc c'est un beau clin d'œil et pour ce qui est des parements en plexi de couleur ben c'était c'était un petit brin de couleur un brin de fantaisie que s'est permis mon dev qui est quand même c'est un peu la signature de cette entreprise-là un peu partout sur l'arrondissement et aussi sur le territoire montréalais donc voilà j'espère que ça répond bien à votre question on est toujours disponible vous pouvez toujours nous écrire par courriel si vous avez besoin de plus d'informations et on va faire la suite pour votre le message que vous avez envoyé votre dossier avec le numéro de requête merci beaucoup prochaine question de madame Stéphanie Guy Chenet le CPE La Fontaine a un besoin urgent de trouver une autre bâtisse pour se relocaliser du fait de la vise pétustité de la dangerosité du bâtiment qui l'abrite nous créons une éviction sans préavis de la part de notre propriétaire nous avons besoin d'aide de l'arrondissement afin de pouvoir trouver un bien immobilier bâtisse terrain ou bâille amphithéotique que ferons-nous si du jour au lendemain le CPE qui doit fêter ses 50 ans en 2021 doit fermer ses pas et ainsi laisser sans ressources 143 enfants et leur famille et 40 salariés Oui, donc je demande à Maïva Oui, bonsoir Oui, effectivement nous sommes très sensibles à la situation de votre CPE qui dessert beaucoup de familles dans le quartier alors nous savons que vous avez déjà été suivi par notre commissaire au développement économique pour la recherche d'un nouveau local et également on vous a encouragé à contacter une personne spécialisée qui pourrait vous aider un courtier pour vous aider dans vos recherches et je me permets aussi de vous encourager à contacter votre député provincial étant donné que les CPE sont de compétences provinciales qui pourraient vous aider dans cette recherche pour un nouveau local important pour notre quartier de la ville dans le quartier de la ville et il semble y avoir un lien avec le skate park sous le viaduct Van Horn qu'est-ce que l'arrondissement du plateau fait pour contrer ce fléau ce vandalisme ils sont de plus en plus gros et envahissants il y en a partout sur les murales les lieux publics les maisons privées les ameublements publics les commerces les portes d'entrée les fenêtres les vitrines etc. M. le maire si vous permettez alors oui merci Mme Breton de nous avoir écrit pour votre préoccupation concernant les graffitis les tags et tout ça bon peut-être parler de la situation particulière qu'on a vécu dans la dernière année la question de la pandémie notamment c'est sûr que c'est pas seulement dans le secteur ni juste dans le secteur aussi du skate park mais dans l'ensemble de l'arrondissement on échangeait avec nos collègues justement sur cette question-là dans l'ensemble de l'arrondissement on a vu une montée justement des graffitis des tags notamment c'est très dommage surtout quand ça s'abîme des bâtiments patrimoniaux ou des murales comme vous faites mention il y a peut-être aussi lieu de mentionner qu'en 2020 au début de la pandémie quand il y a eu l'arrêt l'arrêt pour les mesures les mesures sanitaires il y a eu aussi l'arrêt de notre entreprise durant neuf semaines d'effacement de graffiti je pense que c'est important parce que ça n'a pas été reconnu comme une activité essentielle donc neuf semaines de retard aussi dans l'effacement de graffiti on pourrait aussi mentionner que probablement c'est couplé avec davantage de graffiti et de tag durant cette période-là où beaucoup sont à la maison beaucoup moins de surveillance notamment donc il y a possibilité de plus de graffiti aussi dans les solutions bon évidemment dans le passé peut-être que vous avez suivi un peu dans les dernières années vous êtes une habituée du conseil on a mis des amendes que décuplé l'amende comme telle parce que les amendes à l'origine étaient à 100 $ quand un grapiteur ou un taggeur se faisait prendre par la police et là maintenant c'est 1000 $ jusqu'à 5000 $ pour une récidive donc je pense que ça c'était mesure comme telle mais il faut quand même que la police BBM puisse attraper le voteur comme tel ce soir c'est une bonne nouvelle parce que ce soir justement il y a un contrat qui est signé pour 445 000 $ 528 $ 45 000 $ 528 donc et on rajoute aussi une partie du contrat qui n'avait pas été attribuée l'année passée c'est le record en termes d'argent qui va être donné à l'entreprise qui était choisie pour le retrait de graffiti on parle de 50 000 mètres carrés pardon qui serait 50 000 mètres carrés qui serait visé par l'effacement de graffiti donc c'est du jamais vu il y a d'autres solutions aussi qu'on regarde il y a le programme de muralité qu'on a à l'arrondissement s'il y a des murs qui sont plus sensibles justement qu'on voit qu'il y a une répétition de graffiti ou de tags les propriétaires de ces murs-là peuvent faire affaire avec l'arrondissement pour mettre une murale qui souvent va stopper justement les tags et les graffiti il y a d'autres types de solutions comme par exemple mettre des vignes grimpantes ou faire des murs dédiés on regarde toutes sortes de solutions aussi qui pourraient compléter ce petit coffre à outils si je pourrais m'exprimer comme ça merci madame Breton bonne fin de soirée question de monsieur Salomon Joseph j'ai une propriété située au 3507 rue Cartier l'autant de passer des gens ont fait du marquage sur la rue et les trottoirs et ont distribué des pamphlets d'informations sur les entrées d'eau en plomb moi j'aurais à faire des travaux sur le trottoir et l'escalier allant la rue pouvez-vous me dire si des travaux de réfection sont prévus sur ma section de rue et si oui je vais attendre que vos travaux soient faits avant d'effectuer les vignes je peux prendre la question monsieur le maire merci beaucoup pour votre question monsieur Joseph en fait c'est une bonne idée de tenter de coordonner vos propres travaux avec ceux que la ville effectuera éventuellement il n'y en a pas de prévu pour 2021 donc ni l'été prochain ni l'été 2022 ce qu'on nous dit de la part du service des infrastructures de l'eau j'imagine que c'est de l'eau parce que c'est toujours ça les très gros travaux en souterrain qui ont lieu c'est qu'il y en aura il y aura une reconstruction complète qui est prévue pour la rue Cartier à partir de 2023 donc 2023-2024 en deux tronçons c'est un peu tôt pour savoir s'ils commenceront par le tronçon au sud de Gauthier ou celui qui est au nord on peut penser qu'ils commencent par le sud et qu'ils remontent mais il n'y a pas d'assurance là-dessus donc soyez assurés que de toute façon quand ces grands travaux-là vont être prévus à arriver vous allez être informés vous allez avoir des avis de la ville et vous pourrez à ce moment-là vous aurez un gestionnaire de chantier avec qui communiquer pour coordonner les travaux que vous aurez à faire faire chez vous donc c'est dans deux ou trois ans même c'est ça voilà merci pour votre question puis communiquez avec nous autrement par courriel ou par téléphone si vous avez d'autres questions merci prochaine question de monsieur François Désy je suis proprio non occupant du plateau et au fil des ans j'ai vu le stationnement libre c'est-à-dire sans vignettes et sans parcomètre se réduire comme une peau de chagrin dans l'arrondissement et je me demandais si cette doctrine aurait bientôt une fin c'est rendu infernal pour des gens comme moi de pouvoir stationner à proximité de nos logements pour effectuer des travaux qui améliorent le bien-être et le confort des locataires qui résident dans le plateau on va maintenant marcher de très loin avec nos bagages outils et matériaux pour atteindre les logements plusieurs fournisseurs ne veulent même plus venir y travailler et on nous facture un supplément salé pour venir supplément qui se retrouve dans les ajustements de loyer de l'aide en cours idem pour les familles qui veulent visiter les habitants du plateau merci oui bonsoir monsieur Désy donc la politique de l'arrondissement c'est que 30% des places de stationnement sur le plateau ne sont pas tarifées donc il n'y a pas de vignettes ni de parc-au-mètre c'est 30% donc 70% le sont c'est la cible qu'on a on n'est pas encore exactement à 70% mais on ne dépassera pas 70% des places tarifées si vous venez visiter ou voir vos logements ou faire des travaux pour vos logements on a mis en place justement pour répondre à ces besoins là une vignette journalière qui est disponible dans plusieurs points de service dans des dépanneurs dans des commerces au bureau de l'arrondissement et ça va vous coûter entre 6 et 12 $ dépendamment où sont situés vos logements évidemment plus près du centre-ville ils sont un peu plus chers mais si vous êtes dans l'os du plateau c'est 6 $ par jour donc il vous suffit de vous procurer une vignette de stationnement vous pouvez même la fournir à vos entrepreneurs si jamais vous voulez les aider et cette vignette-là vous permet de vous stationner sur les zones réservées aux résidents donc c'est vraiment l'option supplémentaire en plus des 30% de places qui demeurent non tarifées il y a possibilité d'avoir une vignette journalière et nous allons continuer cette politique-là qui contribue grandement la qualité de vie j'imagine que vous n'avez pas beaucoup de difficultés à louer vos logements sur le plateau les gens veulent vivre sur le plateau ils apprécient énormément la qualité de vie le verdissement qu'on y fait et la sécurité sur laquelle on travaille depuis 10 ans maintenant un peu plus de 10 ans merci prochaine question de madame Lucie Rodrigue pour avoir élu monsieur Luc Rabouin je sais qu'il s'intéressait au problème des propriétaires abuseurs j'habite mon logement depuis 1996 en 2010-2011 j'étais témoin de reprise de logement pour la mauvaise raison de hausser le prix des loyers sur 12 logements deux locataires partaient d'eux-mêmes trois autres ont eu un avis de reprise de logement sous le prétexte mensonger qu'il reprenait les logements pour lui ou des membres de sa famille rien de cela ne s'est fait un seul locataire a contesté la régie et il a eu gain de cause je pourrais en dire plus sur le sujet mais c'est du passé et là c'est le présent qui me préoccupe en effet c'est moi cette année qui fais l'objet de prise de logement dans le but de hausser mon loyer sinon pourquoi moi une locataire de 12 de 12 ans je présume il prendrait le logement pour lui alors qu'il ne peut monter l'escalier pour ses problèmes de genre évident cela mis à part il y a eu un moratoire l'an passé sur les reprises de logements et cette année on nous laisse dans l'inquiétude de ne pas savoir je ne peux concevoir que l'on doit se chercher un logement dans le contexte actuel COVID-19 et avenant et en plus de la surcharge pour les soins médicaux etc si comme moi on n'a pas de voiture s'il est dangereux de prendre les services en commun comment se chercher un logement alors que je me confine le plus possible à la maison comme plusieurs je suis âgé 71 ans et j'ai une mauvaise santé je dois aller souvent au CHUM mon restant d'autonomie est bien mon logement bien situé qui me permet d'être le plus autonome possible je suis sans famille je n'ai pas besoin de demander de l'aide malgré tout allons-nous être aidés à mieux vivre ce temps de pandémie en nous rassurant avec un moratoire ou un arrêt des demandes d'éviction s'il vous plaît quelqu'un a bien le pouvoir d'alléger notre fardeau et avec si peu merci madame rodrigue pour votre question vous êtes dans une situation vraiment difficile qui est quand même révoltante pour nous d'être témoin de ce type de situation là deux choses la première comme vous l'avez dit il y a des locataires qui ont décidé de faire des démarches auprès de la régie du logement et qui ont gagné et c'est la chose à faire bien sûr vous ne devriez pas avoir à faire ça parce que vous devriez pouvoir compter sur un propriétaire qui respecte les règles mais si ce n'est pas le cas votre recours c'est vraiment la régie du logement pour vous protéger puis que vous puissiez continuer à rester dans votre logement la deuxième chose c'est que seul le gouvernement du Québec peut décréter interdire des évictions pendant la pandémie etc donc c'est vraiment le gouvernement du Québec qui peut faire ça c'est son pouvoir c'est lui qui a le pouvoir de le faire nous on n'a pas le pouvoir de faire ça ni en arrondissement ni à la ville donc ce que je vous si je peux me permettre de vous offrir un conseil je vous suggérerais de contacter votre député provincial donc vous êtes dans le plateau c'est probablement madame Ruba-Ghazal donc qui est la députée qui pourrait faire qui pourrait vous accompagner sur le sujet ou et où pourriez faire les deux contactez aussi le comité logement du plateau Mont-Royal qui est vraiment là pour défendre puis aider les locataires à défendre leurs droits et qui pourrait probablement vous expliquer plus en détail les démarches à faire pour obtenir un jugement de la régie du logement qui est un tribunal administratif pour être capable que vous puissiez rester dans les lieux nous ce qu'on a fait au plateau Mont-Royal qui est dans notre champ de compétence à nous parce que vous avez raison on voulait intervenir contre des processus parfois c'est pas généralisé mais parfois abusifs de certains propriétaires qui venaient à l'arrondissement pour obtenir un permis pour des travaux majeurs et qui ne réalisaient jamais les travaux et qui réussissaient à obtenir une permission de la régie du logement d'évincer un locataire donc nous on a resserré notre règlement on l'a modifié pour que ça ce soit plus possible mais ça n'a aucun impact sur une reprise de logement un propriétaire qui dit qu'il veut reprendre un logement pour lui ou pour un membre de sa famille immédiate nous notre règlement il touche pas à ça donc là c'est vraiment la régie du logement et les règles sont claires donc si vous faites la démarche vous allez probablement gagner mais oui ça prend de l'énergie ça prend des efforts puis je comprends que vous avez bien d'autres enjeux à vous occuper c'est pour ça que je vous invite vraiment à contacter le bureau de la députée et le comité logement qui pourront certainement vous donner un coup de pouce dans cette situation-là prochaine question de monsieur Yannick Guillet j'aimerais savoir ce qu'il y a d'adviendra du bar entre nous qui se situe entre le 4535 Papineau et le théâtre La Licorne il a été vendu risque-t-il d'être inclus dans le projet immobilier du 4535 Oui donc merci monsieur Guillet donc au jour en date d'aujourd'hui nous on n'a reçu aucune demande de permis pour cet immeuble donc il n'y a pas de projet en route il n'y a pas de demande de permis qui a été effectuée donc je ne peux pas vous donner d'autres informations que celle-là Prochaine question de madame Bev Kaplan Since its inception the presence of Opendoor on Park has been a source of disruption for both residents and local businesses in the neighborhood numerous numerous complaints have been lodged issuing the same sentiments over and over despite efforts to improve the situation this project continues to have a negative ripple effect on the street and its surrounding area it even remains to be seen that is improving the lives of its users many of whom especially the aboriginals have a mere sidewalk or storefront to sit on isn't it time to change the dynamic so that it becomes a win-win for all concern has the city given any consideration to moving the location of this project to a place where clients would have a safe outdoor environment and one that would not compromise the well-being of residents and businesses oui je pensais peut-être comme il y a trois questions sur le même sujet maître group on pourrait faire comme les autres sujets lire les trois questions puis ensuite on offrira l'ensemble des réponses oui d'accord la prochaine question de monsieur van d'un gong vogue depuis la réouverture de open door en janvier l'avenue du parc entre sherbrooke et prince arthur est devenu un véritable de dépotoir et un danger constant pour les piétons comme ces détritus sont dangereux sereins bouteilles cassées etc les trottoirs sont devenus impraticables et forts sur l'usage des rues avec risque de contravention pourrions-nous recevoir l'aide quotidienne d'une brigade de propreté ou même deux fois par jour s'il vous plaît il nous avait été promis un horaire de trois fois semaine en octobre avant l'ouverture 24 heures cela n'est plus du tout suffisant en vous remerciant co-signé par Isabelle marty lani sylvie simon berkeley caplan andré devaux michel sénécal marie claude rosting et sandrine rodius citoyen de milton park et l'autre question de monsieur tony antacli la détérioration pardon désastreuse de sécurité et santé publique menace le quartier de milton park milton park la situation est devenue intenable depuis la réouverture de open door après sa fermeture imposée par les autorités principalement à cause de l'éclosion de COVID-19 avec un pourcentage d'infection d'environ 40% jamais vu au Canada à ma connaissance tous les jours la semaine passée alors que j'essaie de marcher sur milton coin park j'ai été témoin de cris de rassemblement houleux et d'agressions verbales de la part des itinérants envers les passants le surplus ces itinérants déversent directement sur la rue des quantités significatives de saleté et déchets personnels les problèmes liés au manquement à la santé et sécurité vont continuer à s'aggraver est-ce que l'arrondissement va mettre en place une commission composée d'experts indépendants pour se pencher sur ce problème et proposer des solutions qui s'imposent ok so i will start in english to answer the question that has been asked in english so about madame i want to remind her that there is a private agreement between the open door and so it's a church renting a space to a local community organisation and the borough has nothing to say but the fact for a lot of homeless people in the neighbourhood before the open door so we were happy to welcome a centre that was going to help the most vulnerable people in our neighbourhood so we do now have different programmes that have been put for example we help the open door with social workers that go on the streets so that there is help provided to the homeless people in the streets and you are speaking about a new location for the open door so they it's a independent organisation so they can decide if they want to stay in the church or if they want to move it's absolutely their decision however what can the town do we can help a lot with housing and that has been said by Richard Ryan at the beginning of the council we have done a lot in the last years so we have the that now each big development has to include social housing thanks to an agreement with the federal government 263 new social housing units will be provided in Montreal and 120 of them will be on the plateau and will help the most vulnerable people of our borough and also I would like to remind that we have bought a new piece of land in the east of the plateau also the town has been working with the use recently to open two new centers for the homeless people so a lot is being done to prevent homelessness and now in the COVID context to help the homeless people by the town à la question de Vincent Van Dungen sur la propreté donc vous savez au dernier conseil d'arrondissement on a voté pour bonifier le financement de notre brigade de propreté avec le gîte qui passe maintenant tout l'hiver et qui passe trois fois par semaine alors écoutez on va voir avec nos équipes ce qu'il en est moi je me suis assuré récemment qu'il passe toujours au point de Milton et par c'est fait donc nous allons rediscuter avec nos équipes voir ce qui peut être bonifié en terme de propreté à la question de monsieur Antakli sur l'éclosion dans Open door je tiens quand même à vous rappeler qu'il y a eu des éclosions à de très 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 nombreux endroits à Montréal et au Québec il y a une éclosion dans l'école de mes enfants il y a 78 cas d'enfants donc je veux pas qu'on stigmatise une population en particulier quand on parle de la COVID c'est extrêmement dangereux et voilà donc je pense qu'on a des gestes barrières à respecter quelle que soit la personne qu'on croise donc je vous demanderai de faire très attention à cette question de stigmatisation parce que bon voilà est-ce qu'on à la question écoutez j'ai répondu en anglais je peux vous le répéter en français qu'est-ce que fait la ville donc que ce soit au niveau du logement ou de l'ouverture de centres pour les personnes itinérantes donc le règlement d'inclusion 20-20-20 263 nouvelles unités de logement à l'échelle de la ville de Montréal dont 120 sur le plateau l'acquisition d'un terrain dans l'Est pour construire des nouveaux logements sociaux pour les personnes les plus vulnérables et récemment vous avez vu l'ouverture de deux nouveaux centres un dans Chellaga et Maisonneuve dans un stade l'autre au stade de soccer à Montréal et le foyer des femmes autochtones de Montréal a fait l'acquisition d'un bâtiment dans lequel il construira 23 unités de logements sociaux il y a énormément de choses qui se passent on soutient beaucoup de monde et on va continuer prochaine question de Mme Monique Plourde j'aimerais recevoir un suivi sur ce sujet suite à la plainte déposée l'automne dernier ça concerne le changement de circulation de la rue Boucher oui donc oui Mme Plourde en fait la rue Boucher a été mise à sens unique comme mesure de mitigation du chantier Saint-Grégoire et elle est remise à double sens elle est remise à double sens maintenant corrigez-moi pas encore à la fin des travaux sur Saint-Grégoire M. Kulman ok donc elle sera remise à double sens à la fin des travaux donc c'est une mesure temporaire question de M. Terrence Regan lors de sa réunion de janvier 2021 le comité des citoyens de Milton Park a adopté une motion condamnant la décision de l'arrondissement d'arrêter le débrouel non commercial on a estimé que la cessation de ce service vieux de plusieurs décennies offert par la ville pourrait sérieusement compromettre la capacité du service des incendies à éteindre les incendies mettant ainsi en danger des vies et de nombreuses propriétés qui sont presque toutes attachées au plateau de plus cela compromet la santé des personnes âgées les familles les personnes qui travaillent à l'extérieur de la ville etc. et qui se stationnent dans leurs propres espaces dans les ruelles évitant ainsi la foule dans les rues aussi les résidents et véhicules de service quand cette nouvelle politique a-t-elle été adoptée pourquoi cette coupure régressive a-t-elle été adoptée les citoyens ou les départements de l'incendie et de la police ont été sur cette nouvelle politique je me proposais de répondre monsieur le maire j'ai suivi le dossier oui bonjour monsieur Reagan donc on a déjà eu à échanger à ce sujet-là récemment et comme vous le rappelez il s'agissait d'une exception pour certaines ruelles dans lesquelles la collecte de déchets se faisait encore en ruelles contrairement au reste du quartier et en fait des citoyens de votre secteur nous ont interpellé en nous demandant de ne plus collecter les déchets dans les ruelles parce que ça amène de la saleté dans les ruelles qui sont maintenant un lieu de vie pour les résidents du quartier donc on collecte maintenant les déchets dans la rue et l'arrondissement payait le déneigement dans ces ruelles parce qu'on collectait les déchets mais maintenant qu'on ne collecte plus les déchets on ne fait plus de déneigement dans ces ruelles comme c'est le cas dans tout l'arrondissement du plateau Mont-Royal nous ne déneigeons pas les ruelles privées du plateau Mont-Royal avec l'exception des ruelles commerciales et les quelques ruelles où il y a des adresses civiques sur les ruelles donc vous êtes maintenant considérés comme l'ensemble des ruelles du plateau et ne vous inquiétez pas ça ne pose aucun problème au niveau du service des incendies parce que c'est la situation dans l'ensemble de l'arrondissement voilà donc pour ce qui est du déneigement pour les personnes âgées vous le savez sûrement nous avons un service pour aider le déneigement des entrées pour les personnes âgées puis je serais heureuse de vous en dire plus si ce programme vous intéresse prochaine question de Mme Linda Vallée à cause des contraintes du formulaire voir le contexte dans le document annexe rencontre Mme rencontre Marianne Giguard LP Sourdif et moi-même demande de remettre les places de stationnement devant le 4519 4516 4530 désirables et d'une zone de livraison sur désirables ouest entre Ruelle et Mont-Royal afin de contrer à la source les bruits et les avertisseurs de recul lors des livraisons et de mieux gérer les moteurs au ralenti les modifications avaient été apportées lors de l'ouverture du chantier de la caserne maintenant suspendue depuis plus de deux ans et pour encore quelques temps cette situation affecte plus de 30 résidences et un commerce nous travaillons depuis dix ans résidents commerçants à maintenir notre qualité de vie nous aimerions savoir quand l'arrondissement compte apporter la solution demandée en septembre et un document a été déposé par Mme Vallée au soutien de sa question merci Mme Vallée pour votre question donc un agent technique du service de l'arrondissement va vous contacter cette semaine et va aller évaluer la situation et les mesures devraient être mises en place au cours des semaines suivant cette rencontre donc ça devrait être très rapide question de M. François Tremblay bonjour il vient d'être porté à mon attention que la VDM prévoit installer une piste cyclable sur la rue Boucher et ainsi de voir la rente à sens unique vers l'est et retirer l'ensemble des stationnements sur le côté nord de la rue ce changement en sens unique de la rue Boucher vers l'est est problématique pour de nombreux citoyens du secteur et vient complexifier tout déplacement vers l'ouest et le nord l'année dernière la rue Saint-Grégoire est en travaux jusqu'à tard en automne pour ajouter une piste cyclable à double sens si une piste cyclable à double sens existe déjà sur Saint-Grégoire il est complètement incompréhensible de vouloir rajouter une autre piste cyclable à double sens sur Boucher nous demandons l'abandon du projet de piste cyclable sur la rue Boucher et plus précisément de l'instauration d'un sens unique en direction est sur la même rue je peux répondre à M. le maire merci pour votre question M. Tremblay puis j'en profite je vois qu'on a aussi une question de M. Pierre Ahad juste un peu plus loin qui demande pas tout à fait la même chose mais en tout cas soyez attentifs M. Ahad parce que ça va donner une partie de la réponse en fait oui le projet sur Saint-Grégoire ne visait pas à faire une piste cyclable on en a profité pour sécuriser la piste cyclable qui existait déjà sur la rue Saint-Grégoire le long du parc Laurier donc c'était une mise à niveau et on a ajouté un lien jusqu'à Saint-Hubert mais il n'y aura pas de piste cyclable entre Saint-Hubert et Saint-Denis à cette hauteur-là donc ça c'est une première chose cela dit oui ça fait partie du réseau cyclable projeté de l'agglomération de Montréal d'avoir un lien cyclable sur Boucher mais c'est vraiment un projet qui est très embryonnaire qui n'est pas du tout pour bientôt l'arrondissement en fait a comme vous avez probablement entendu parler de tout ça parce qu'on a un projet de reconfiguration géométrique de la rue Boucher qui ne sera pas avant 2023 et à ce moment-là il sera débattu de la pertinence d'ajouter le lien cyclable et de la forme qu'il prendra ça ne sera pas nécessairement une piste bidirectionnelle protégée avec un mic comme ce qu'on voit sur Saint-Grégoire ça ne se justifierait probablement pas sur une rue locale donc c'est vraiment pas pour bientôt puis vous aurez quand ça viendra dans deux ou trois ans l'occasion de vous exprimer puis on verra à ce moment-là comment bien répondre aux besoins à la fois des cyclistes de plus en plus nombreux à Montréal et des résidents de la rue donc j'espère que ça vous rassure un peu bonne soirée si vous le voulez bien je vais passer tout de suite à la question de M. Ahad je vais la lire et nous terminerons avec la question la dernière question de Mme Croft par la suite alors la question de M. Ahad le périmètre souterrain tout autour du parc Laurier est compromis est-ce que vous m'avez dit il y a 30 ans que vous corrigiez la situation de la carrière Limoges plainte d'attente de plus de 30 ans et même communication la modification de la circulation proposée sur une piste cyclable moins de stationnement est déconcertant si vous avez des priorités d'attente de 30 ans c'est une modification avec des effets néfastes pour l'ensemble de l'arrondissement puisqu'il y a déjà des pistes cyclables sur Saint-Grégoire Brébeuf, Laurier Saint-Hubert et le contour du parc Laurier c'est des travaux redondants alors qu'il y a des urgences de 30 ans où sont les consultations avec les citoyens où sont les études qui inspirent une amélioration du quartier alors que celui-ci s'affaisse je peux peut-être continuer étant donné que j'avais signifié que je répondrais à ces questions-là j'ai déjà répondu donc pour ce qui concerne le lien cyclable c'est la même réponse bien sûr pour ce qui est de l'affaisement du parc Laurier qui est effectivement une ancienne carrière qui avait été qui avait servi de décharge municipale à une époque je ne sais pas pour ce qu'il y a des conseillers du Myland parce que ce secteur-là en fait est dans le district du Myland moi c'est la première fois que j'en entends parler bon il y a est-ce que le parc renfonce c'est sûr que c'est des sols qui sont un peu plus instables on le sait parce que ça nous a causé des soucis avec la piscine dans le parc Laurier pour ce qui est des projets routiers autour du parc on en tient toujours compte puis les projets sont donc tout à fait solides et sécuritaires si jamais vous avez des ennuis avec vos maisons en lien avec ce que vous imaginez être là le remblai qui est plus plus instable vous pouvez communiquer avec vos conseillers conseillères du Myland donc Richard Ryan ou Marie Plurde puis ils verront à vous accompagner là-dedans si vous dites que ça fait 30 ans en tout cas de notre côté à moins que je me trompe c'est une nouvelle donnée que ça cause des enjeux pour les bâtiments autour du parc donc n'hésitez pas à communiquer avec nous on fera le suivi et la dernière question revient à madame la dernière question de la période de questions revient à madame Manuel Croft quand vient le temps d'octroyer des permis de construction et de rénovation l'arrondissement porte une attention particulière aux questions architecturales il ne semble pas y avoir de contraintes concernant l'éclairage l'éclairage résidentiel ou commercial est parfois une source de pollution visuelle causant de l'inconfort ou d'éblouissement par exemple notre famille et nos voisins subissons l'intrusion lumineuse résultant d'un éclairage mal conçu sur bâtiments commercial voisin la ville de Montréal a collaboré à l'établissement de la norme BNQ 4930 éclairage extérieur contrôle de la pollution lumineuse l'arrondissement peut-elle mettre en place une réglementation visant à la réduction de la pollution lumineuse sur le domaine privé oui monsieur le maire je peux prendre la question si vous voulez bonsoir madame croft écoutez nous partageons tout à fait vos préoccupations et c'est la raison pour laquelle à chaque fois qu'on a des projets qui sont soumis à l'arrondissement que ce soit des projets d'agrandissement ou des nouvelles constructions on veille à ce que l'éclairage soit assez limité à l'univers qu'il doit éclairer et non pas sur les voisins si jamais vous avez des problèmes avec des voisins peut-être que les changements n'ont pas été faits en toute conformité donc vous pouvez toujours nous les signaler et on pourra vérifier si les travaux ont été réalisés de façon conforme mais sachez que pour nous c'est effectivement une source de préoccupation on veille à ce que l'éclairage soit limité et ne participe pas à cette fameuse pollution lumineuse Merci Alors voilà ça termine la période des questions du public alors nous allons poursuivre avec l'heure du jour si vous le voulez bien l'article 10.05 période de questions des membres du conseil l'article 12.01 adoption du plan d'action culturelle 2021-2023 de l'arrondissement du plateau Mont-Royal Oui donc je propose appuyé par Joséphina Blanco d'adopter la proposition telle que déposée adopter l'article 20.01 octroi d'un contrat à la firme Axe Construction au montant de 975 000 $ pour la réalisation des travaux de réfection du chalet Baldwin et autorisation d'un montant additionnel de 146 250 $ taxes incluses pour les imprévus et de 50 000 $ taxes incluses pour les incidences pour une dépense totale de 1 171 250 $ conformément à l'appel d'offre publique 54 20.06 Oui donc je propose appuyé par Marianne Jiguer d'adopter la proposition telle que déposée Adopter l'article 20.02 octroi l'entreprise 92 91 62 87 Québec Inc d'un contrat pour les services d'élimination des graffitis sur les domaines publics et privés pour une année au prix de sa soumission conformément au document de l'appel d'offre publique 20.185.06 et autorisation d'une dépense maximale à cette fin de 445 528 $ et 13 sous taxes incluses Oui donc je propose appuyé par Alex Norris d'adopter la proposition telle que déposée Adopter l'article 20.03 octroi d'une contribution financière totalisant 93 493 $ toutes taxes applicables à 11 organismes et artistes dans le cadre du programme de soutien aux actions culturelles 2021 et approbation des projets de convention à cet effet Donc c'est là normalement qu'on voit les projets affichés à l'écran c'est ça? Non c'était pendant le mot des élus On le voit encore oui on me dit qu'on le voit encore Oui ok moi je ne le vois pas mais bon parfait Donc je propose pardon je propose appuyé par Joséphina Blanco d'adopter la proposition telle que déposée Adopter l'article 20.04 octroi de contributions financières totalisant la somme de 2250 $ taxes incluses aux organismes désignés au sommaire décisionnel pour la période et le montant indiquant regard de chacun Oui donc je propose appuyé par Joséphina Blanco d'adopter la proposition telle que déposée Adopter l'article 30.01 autorisation d'une affectation de surplus de 56 833 $ afin de poursuivre les travaux d'élimination des greffitis prévus jusqu'au 28 février 2021 dans le cadre du contrat octroyé le 3 novembre 2020 Oui donc je propose appuyé par Alex Norris d'adopter la proposition telle que déposée Adopter l'article 30.02 affectation de surplus afin de créer le fonds local d'entraide du plateau Mont-Royal pour l'année 2021 pour un montant de 100 000 $ pour les parts de l'arrondissement et de Desjardins afin d'offrir un soutien financier accéléré aux organismes communautaires de l'arrondissement du plateau Mont-Royal et autorisation de signer la convention de partenariat financier avec Desjardins Oui donc juste pour explication donc c'est un fonds qu'on crée conjointement avec Desjardins mais en plus comme je l'ai dit dans l'introduction la députée Ruba-Gazal va ajouter de son côté 50 000 $ qu'elle va verser directement aux organismes c'est pour ça que ça n'apparaît pas dans le libellé de la proposition donc je propose appuyé par Joséphina Blanco d'adopter la proposition telle que déposée Adopter l'article 30.03 dépôt des rapports de délégation de pouvoir aux fonctionnaires et employés pour la période du 1er au 30 novembre et du 1er au 31 décembre 2020 Donc je propose appuyé par Richard Ryan d'adopter la proposition telle que déposée Adopter l'article 40.01 ordonnance modifiant les heures d'une signalisation de stationnement réservé au service incendie sur l'avenue Christophe-Colomb au nord de la rue Rachel S Donc je propose appuyé par Alex Norris d'adopter la proposition telle que déposée Adopter l'article 40.02 en avis de motion et dépôt du projet du règlement sur la délégation de pouvoir dans le cadre du fonds local d'entraide du plateau Mont-Royal Oui Donc on crée un règlement pour être capable d'octroyer les fonds et donc je donne avis qu'à une prochaine séance du conseil je présenterai ou ferai présenter pour adoption le projet de règlement sur la délégation de pouvoir dans le cadre du fonds local d'entraide du plateau Mont-Royal lequel est déposé avec le dossier décisionnel L'article 40.03 Adoption du règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement du plateau Mont-Royal et le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale de l'arrondissement du plateau Mont-Royal afin d'apporter des précisions relatives à l'apparence des bâtiments Oui Donc je propose appuyé par Marie Plourde d'adopter la proposition telle que déposée Adopter l'article 40.04 Approbation des plans conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale pour le projet de construction d'un bâtiment mixte de trois étages avec mesanines et trois logements situé au 257 à 259 avenue du Mont-Royal Est Oui Donc je propose appuyé par Marie Plourde d'adopter la proposition telle que déposée Adopter l'article 40.05 Refus des plans conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale pour le projet d'installation de panneaux d'aluminium rouge au-dessus de la vitrine commerciale située au 4560 rue Saint-Denis Donc je propose appuyé par Marie Plourde d'adopter la proposition telle que déposée Adopter l'article 60.01 dépôt du bilan annuel 2020 sur l'utilisation des pesticides Donc je propose appuyé par Marie-Anne Giguère de prendre acte du dépôt Adopter l'article 60.02 dépôt par le secrétaire d'arrondissement du procès verbal de correction à l'égard du règlement 01.277.84 Donc je propose appuyé par Marie Plourde de prendre acte du dépôt L'article 61.01 dépôt du certificat de la procédure d'enregistrement à l'égard du règlement d'emprunt pour la réalisation du programme de protection des immeubles L'article 61.02 dépôt du certificat de la procédure d'enregistrement à l'égard des projets particuliers pour les bâtiments situés au 3760 rue Saint-Denis et 4535 avenue Papillon et l'article 61.03 dépôt des comptes rendus des réunions du comité consultatif d'urbanisme tenu les 20 27 octobre les 3 17 novembre et les 1er et 15 décembre 2020 et le dernier article 70.01 de la séance Oui, juste avant de clore la séance je vous rappelle qu'il y a une séance d'information sur le règlement d'urbanisme pour les cafés restos bars microbrasserie ce jeudi 4 février à compter de 19h il y a une séance d'information publique le 11 février pour vous présenter les aménagements prévus pour le parc des compagnons et il y a en cours un autre élément où on souhaite avoir votre avis c'est un sondage une consultation des citoyens pour l'aménagement en fait du parc Lucha Kowaluk donc je vous invite à nous donner votre avis par sondage qui est disponible sur le site de l'arrondissement donc l'ordre du jour étant épuisé maintenant je propose appuyé par Maïva Villain de lever la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 1er février 2021 Il est 20h43 alors la séance est terminée merci à vous tous merci à vous